Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Donc une vidéo qui va vous parler d'un nouvel easter egg qui va arriver sur Fortnite Battle Royale Un easter egg de ouf les potos, vas-y je vous montre ça tout de suite c'est parti Donc voilà, hier j'ai fait une vidéo vous parlant que Epic Games avait rajouté des lieux avec des coffres En fait ils ont rajouté des lieux avec des coffres mais ils ont rajouté aussi des télescopes Et regardez ce qu'on voit à chaque fois qu'on regarde dans l'œil d'un télescope On voit une grosse boule bleue comme ça Et en fait quand on se retourne et qu'on regarde vers le ciel Bim ! Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une météorite mon pote qui bouge là comme ça Et en fait apparemment cette météorite elle serait déjà là depuis longtemps Et à chaque fois qu'il y a une mise à jour elle se rapproche de plus en plus de la Terre Donc ça c'est la putain d'ister egg les potos Alors il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur internet aujourd'hui Plus beaucoup d'articles qui en parlent Donc avant de vous parler de toutes ces théories Moi je vais vous dire la mienne Moi quand j'ai entendu parler de ça, quand j'ai entendu la météorite là En fait moi je me suis dit putain ça y est Ils vont nous faire une sorte de bombe nucléaire Bon à la façon météorite Donc genre on ferait 25 kills ou 30 kills dans la partie Et on aurait peut-être un bouton à appuyer Ce serait peut-être pas automatique et ce serait peut-être mieux Mais qu'il y aurait un bouton à appuyer pour déclencher une bombe nucléaire en fait Un peu comme dans Call of Duty Quand on fait une histoire de 25 kills, 30 kills Et bien il y a une bombe nucléaire et tu peux la déclencher Et ça tue tout le monde de la map Donc imaginez le joueur qui arrive à faire 25 ou 30 kills Et bien il a un petit bouton à appuyer Et sur ce petit bouton Quand il l'appuie Et bien ça fait directement top 1 pour lui Et il tue tout le reste de la map Donc ce serait vraiment un truc de fou Moi franchement ça me ferait trop de la hype Ça me donnerait trop envie d'exploser ce score de 25 kills tranquille Bien sûr c'est super chaud de faire ça Même les plus grands youtubeurs ils l'ont fait quelques fois C'est très très difficile Donc ça ne tuerait pas le jeu Justement ça donnerait un côté compétitif encore mieux Ça donnerait aux gens d'être encore plus rusher Et d'aller dans les grosses villes comme Tilted Pour faire encore plus de kills Et voilà ça donnerait de la compétition de ouf Enfin surtout dise moi ce que vous pensez de ma théorie dans les commentaires Moi je suis 100% pour qu'ils nous fassent un truc comme ça Après les autres théories que je vais vous parler là C'est pas du tout par rapport à ça Enfin ma théorie elle est complètement différente de la leur Mais voilà c'est des théories aussi qui sont bien aussi Au final franchement elles sont super bien Donc voilà alors je vais vous parler de la théorie Que la météorite en fait détruirait Tilted Tower Pourquoi ça détruirait Tilted Tower ? Bah tout simplement parce que les créateurs de Tilted Tower En ont marre de Tilted parce qu'en fait c'est le bordel là-bas Quand on arrive dans Tilted Tower Depuis qu'elle est apparue Bah il y a pas mal de rollbacks Il y a pas mal de bugs Voilà pourquoi ? Bah parce qu'il y a tout le monde qui va dans la ville Il y a au moins 40-50 joueurs qui y vont Dès que les 2 minutes elles sont passées Bah il y a déjà la moitié des personnes qui sont mortes Alors ça pose problème parce que Comme tout le monde va à Tilted Tower Bah il délaisse directement Retire Row, Anarchy, Pleasant Bah voilà il n'y a plus personne qui saute dans les autres villes Le plus grand monde c'est à Tilted Après les autres bien sûr quand il y a des events Ils vont à Pleasant Park ou à Retire Row Ou à d'autres lieux Mais sinon Tilted Tower c'est vraiment l'anarchie là-bas Alors peut-être qu'ils veulent le jeu Peut-être que les développeurs veulent tout simplement détruire Tilted Tower Pour essayer que le monde se disperse un peu comme avant Comme au début du jeu où les gens avaient leur ville un peu préférée Et qu'ils se dirigeaient toujours vers leur ville qui préférait Et pour en même temps éviter quelques bugs qui se trouvent tout le temps à Tilted Tower Après il faut savoir aussi que la saison 3 C'est la saison des astronautes Donc ça correspond bien au thème de la météorite Je trouve que ça va vraiment bien Et au bout de la saison 3 Et bien l'astronaute viendrait heurter la Terre Et exploserait peut-être Tilted Donc ça concorderait bien Parce qu'en plus regardez Ici on a un oeuf qui éclot Ça peut dire voilà La météorite va casser des oeufs Va casser des trucs quoi Après on a une petite émoticône What the fuck man ? Tu vois parce que waouh il y a une météorite qui arrive sur la Terre Le poteau tu vois c'est chaud Après au palier 86 il y a carrément un kaboom quoi Une grosse explosion comme émote Donc voilà ça correspond aussi à un crashement de météorites On a aussi la traînée de fumée Qui font penser à des météorites qui tombent avec leur traînée de fumée derrière quoi Et on a aussi un dernier truc C'est la tête de dinosaure Qui est au palier 99 Pour dire que l'extinction des dinosaures Ça a été causé par des météorites Donc voilà il y a plusieurs petits émoticônes Qui font penser à une extinction Et franchement ça envoie du lourd Parce que si la saison 3 parle d'extinction Ça voudrait dire que la saison 4 Serait sur le thème d'extinction Donc il y aurait vraiment Peut-être même des skins mort vivants Enfin il y en a déjà eu ça Mais des skins au thème d'extinction Peut-être même des aliens Peut-être même des reptiles Peut-être même plein de trucs quoi Ce serait vraiment un truc de fou Franchement l'historique qui nous mette là Ça nous envoie du lourd Là on peut s'attendre vraiment à du lourd pour la saison 4 Ils sont vraiment innovants Imaginatifs Ces créateurs c'est vraiment ouf Franchement j'ai la hype de malade A propos de cette putain de météorite quoi Alors là je vais vous afficher à l'écran Deux images Qu'ils ont été trouvées dans les codes sources du jeu Donc c'est des images par rapport à la comète justement Donc la première image On voit le cœur de la comète Qui ressemble un peu à un œuf Et la deuxième image On voit une sorte de champignon Qui serait l'aspect de la météorite en fait Donc pas l'intérieur mais l'extérieur Donc elle aurait une tête de champignon Comme un peu le bout d'une tête de missile quoi Et elle viendrait heurter la terre Alors là je vais vous montrer une image Qui correspond à Tilted Tower détruite par la météorite Franchement c'est l'image elle est vraiment folle Ça a vraiment l'air vraiment bien Tu vois bien réalisé On peut voir un énorme cratère et tout Bon après c'est sûr que ça endommagerait sûrement Un peu plus les alentours de Tilted Je suppose qu'il y aurait un peu plus Si la météorite tombe à cet endroit là Je pense qu'aux alentours de Tilted Il y aura un peu plus de cratères et tout ça Parce que je suppose que c'est une météorite aussi grosse Qui vient sur la terre Elle va faire beaucoup de dégâts Et je pense pas qu'il y aurait que Tilted de toucher Donc je pense qu'il y aurait d'autres environnements Qui seraient aussi touchés par ce phénomène Et ce serait vraiment fou Ce serait vraiment de la folie Alors pour ceux qui ont activé aussi Leur vibration de la manette Parfois quand vous arrivez à certains endroits Et bien la manette elle vibre toute seule Donc soit c'est un bug Nous on pensait que c'est un bug Que la mise à jour a créé Mais peut-être que c'était pas un bug C'est tout simplement pour nous dire Que la planète tremble Parce qu'il y a un météorite qui s'approche Alors pour renforcer cette théorie Il y a un américain qui a traduit les vibrements En utilisant un code Morse Et en fait quand il a comparé ces deux vibrations Parce qu'il y en a deux Il tombe sur un code SOSD5418 Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ben SOS c'est tout simplement un appel de détresse D5 ça correspondrait à la case de la map Quand on regarde la map Ben D5 ça correspondrait à Tilted Tower Et 418 ça correspondrait au 4 du 1 2018 Donc le 1er avril 2018 Donc ça pourrait dire que le 1er avril 2018 La météorite viendrait s'exploser contre Tilted Donc bien sûr toutes les théories que je vous parle Que ce soit des émoticônes, des vibrements de Tilted Tower etc C'est juste des théories les potos C'est des théories imaginées Super folles Super what the fuck Mais ça se rapproche un peu De toutes les pistes qu'on a sur Fortnite Et ben ça se rapproche un peu quoi On dirait que Fortnite essaye de nous donner raison En plus avec les nouveaux télescopes et tout Qui nous ont mis Avec la boule bleue dans le ciel Donc ça correspond à toutes ces théories Qui pourraient être toutes folles en fait Et toutes réelles en réalité S'ils ont mis les télescopes Et qu'ils nous ont mis un défi A atteigner les 10 sommets C'est pas pour rien C'est justement pour qu'on tombe sur ces télescopes Et qu'on se dise Mais what the fuck C'était pas là avant et tout Pourquoi c'est là et tout Et là on se pose des questions de fou mon pote Et c'est comme ça qu'on découvre des trucs de malades Et ça c'est un easter egg les potos C'est un secret comme dans Call of Duty Où il faut faire des secrets Et ben c'est pareil là Il y a un secret à découvrir Et c'est vraiment ouf Qu'ils nous rajoutent des putains d'hister eggs Comme ça moi franchement Ça me hype de ouf Après il y a un autre indice aussi Qu'un américain a trouvé Alors il y a une autre théorie aussi Qu'un anglais a réfléchi Donc il a été voir les pays du monde entier Et il a remarqué que la Pologne Ressemblait étrangement à Fortnite Battle Royale Donc la map du multijoueur Après il a essayé de retrouver Tilted A un endroit de la Pologne Et il s'est fait bombarder par des météorites Et en fait elle ressemble un peu A la position de Tilted Donc après il dit que Ça serait un petit easter egg Par rapport à la Pologne Après c'est possible Mais moi j'y crois pas vraiment Donc après moi ce que je pense À propos de cette théorie C'est que détruire Tilted Tower Ce n'est peut-être pas une très bonne idée Je pense que Faire tomber des météorites Et essayer d'un peu modifier la map En faisant genre une map extinction Donc genre que la météorite touche On va dire un endroit de la map Genre Loot Lake Mais que l'eau elle absorbe Ben la météorite Donc l'impact Mais que ça en Ça fasse des changements climatiques Dans toute la map Qu'il y ait des morceaux Ben comme l'explosion Elle a explosé Ben que ça fasse des morceaux De la météorite Qui explose en plusieurs morceaux Et qui touche plusieurs villes Donc voilà que ce serait On va dire une saison d'extinction Tu vois Genre pendant deux mois La saison 4 Ce serait extinction Donc la ville de Retairo La ville d'Anarchie La ville de Pleasant Park La ville de Tilted Ben par exemple Il y aurait des bâtiments En moitié détruits Il y aurait des cratères dans le sol Mais que ça ne touche pas Uniquement Tilted Parce que Tilted Ben voilà Ça doit rester Tilted Tilted ils l'ont créé pourquoi ? Pour avoir une putain de grosse ville Où tout le monde se rassemble Ils ont réussi à avoir cet objectif là Tout le monde se rassemble là Il y a du fight Tout le monde kiffe cette nouvelle ville Tilted est carrément A l'image de Battle Royale Fortnite Donc ils ne peuvent pas nous la détruire Complètement Ce n'est pas possible Alors moi je pense Que ce serait plutôt une théorie Que la météorite Elle va toucher Un endroit de la map Mais que la météorite Elle va s'exploser En plusieurs petits morceaux Ou même En arrivant dans l'atmosphère De la planète Elle se détruit En petits morceaux En fragments de morceaux Qui font une pluie de météorites Les poteaux Et qui détruisent complètement Tilted Tilted Et pas uniquement Tilted Moi je trouve que ce serait Vraiment bien Qu'ils fassent ça Que détruire une seule ville Ce serait bidon Parce qu'après Plus personne n'irait dans cette ville Parce qu'il n'y aura plus rien à loot Il y aura un gros cratère Et voilà Que s'ils mettent des petits cratères Un peu partout Et puis des flammes Un peu partout Des trucs Voilà Un climat Totalement détruit Un climat Vraiment D'extinction Mon pote Comme ils l'ont eu Les dinosaures A l'époque De leur extinction Et bien ce serait vraiment Trop stylé Une map apocalyptique Les mecs Ce serait un truc de fou Enfin moi je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi je kiffe Cette putain de théorie Même si personne n'y a pensé Moi je pense que Cette théorie Ce serait la meilleure Après j'aime bien aussi La théorie des bon pneus Tu vois Après peut-être Qu'ils pourraient nous le rajouter Par après Donc ils nous font un thème De la saison 4 Totalement de l'extinction De l'extinction De l'apocalyptique Et puis après Après la saison 4 Bah tout revient un peu Normalement Voilà Les bâtiments sont recréés Les terrains Sont refleuris Etc Mais Qui nous laisse quand même Une petite truc De bombe nucléaire Quoi Tu vois Vraiment Badass Les potos Parce que Imaginez Moi je fais 35 kills J'arrive en finale Avec un type Le type est là Tu as un type Et il vient me mettre Une balle de pompe Bah je serais dégoûté Frère Tu vois Que maintenant Si j'arrive en finale Que j'ai fait On va dire 40 kills Et que ça fait 5 kills Que je peux activer Ma bombe nucléaire Bah je la garde Pour le finaliste Et puis Boum Je lui fais Je lui fais exploser Sa gueule Avec des météorites Dans sa gueule Mon pote Ce serait ouf Ce serait dingue Ce serait badass Les potos Ce serait génial Ce serait insane Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère avoir Beaucoup de commentaires Sur cette vidéo Pour savoir exactement Ce que vous en pensez Si vous aimez La théorie 1 Avec les météorites Si vous préférez La théorie 2 Où tilt-être Se fait démolir Ou si vous préférez La théorie 3 Où ce serait carrément Une saison Totalement apocalyptique Les potos Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mettez hashtag 1 Hashtag 2 Ou hashtag 3 Ou hashtag apocalyptique Ou tout ce que vous voulez Mettez tous les hashtags Que vous voulez Moi je vous kiffe Les potos J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager A commenter Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Et ciao Peace